Jade et Joy. David Hallyday sans ambiguïté, cette petite phrase qui ne va pas plaire à Laetitia. Jeudi 23 novembre 2023, David Hallyday sort son autobiographie intitulée « Meilleur album ». Dedans, il évoque sa relation avec ses demi-sœurs Jade et Joy, comme l'a rapporté le Parisien. David Hallyday se confie comme rarement dans son autobiographie. L'homme de 57 ans a tenu à revenir sur son enfance, sa carrière, ses passions, son père, mais aussi ses relations avec ses trois demi-sœurs. Laura, Jade et Joy. Si celui qui est désormais père de trois enfants n'a pas grandi avec la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye, il est aujourd'hui très proche d'elle, comme l'a rapporté le Parisien. Concernant ses relations avec Laura Smith, il a déclaré « Après la mort de notre père, lors de la grande ébullition médiatique et les polémiques, j'ai essayé de la protéger comme j'ai pu. » Oui, c'était le moment de montrer que j'avais les épaules d'un grand frère. David Hallyday s'est ensuite confié sur l'attitude de son père avec ses deux demi-sœurs, Jade et Joy. Il les a adorés, montrant à leur égard une tendresse dont personne ne le pensait capable, a-t-il avoué. David Hallyday évoque Jade et Joy et lance une pique à Laetitia Hallyday. Alors que David Hallyday a été au cœur d'une bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday, il a évoqué sa relation actuelle avec Jade et Joy. « Chacun sait que je ne les ai pas beaucoup vues. Mais je voudrais qu'elles soient sûres de l'amour que je leur porte et qui n'est pas une affection de principe, a-t-il révélé avant d'ajouter. Ma porte leur est ouverte. Si un jour elles le veulent, je serai là pour elles. » Une main tendue aux deux jeunes filles, désormais âgées de 19 et 15 ans. Finalement, le fils de Sylvie Vartan a lancé une pique à Laetitia Hallyday. Après s'être montré ouvert à l'idée d'une relation avec ses demi-sœurs, il n'a pas hésité à préciser. Les enfants ne sont pas responsables des agissements de leurs parents. Jade et Joy sont mes sœurs à part entière, sans la moindre nuance. De quoi montrer qu'il n'est pas prêt à pardonner l'attitude de la veuve du taulier. Sous-titrage Société Radio-Canada